hola les filles j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ces choses qui ont changé depuis que je suis devenue maman je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous en vidéo c'est juste quelques petites choses qui me font sourire pour lesquelles je me suis adapté aujourd'hui et je pense que ce sera une petite il y a une petite série dans ce genre là qui va arriver sur ma chaîne parce qu'il ya beaucoup d'autres choses mais je me suis dit pourquoi va faire cette petite vidéo là aujourd'hui on commence tout de suite première chose qui a changé mais depuis que je suis devenue maman mais les grâces matinées franchement moi je suis une fille j'adore mais j'adore mais j'adore dormir et c'est vrai que depuis que je suis maman mon sommeil est perturbé je pense que on est tout passé par là là j'ai pas trop à me plaindre parce que mon fils qui fait ses nuits mais c'est vrai que des fois j'ai tellement j'ai tellement envie de la grasse matinée mais c'est pas tous les jours possible il me fait une petite fleur de temps en temps mais c'est pas tout le temps possible deuxième chose qui a changé ça va un peu avec le côté grasse matinée tout ça puisque maintenant dès que je me réveille voilà j'ai un petit homme qui regarde avec les yeux plein avec les écarts qui les yeux pleins d'amour avec le grand sourire et tout et je peux vous dire que quand je le regarde je suis réveillé je suis fatigué mais quand il me sourit je me suis dit ah ouais c'est toi qui m'a réveillé tu vois tu es sûr somme si jamais joué les malades mais je me dis que tous les matins tu as ça quoi au réveil tu vois il c'est quelque chose qui te remplit mais ce qui te remplit de joie tu as envie de lui sourire de lui faire plein de bisous et puis ça te permet de passer une bonne journée quoi en fait troisième chose qui a changé et j'essaie de travailler dessus parce que c'est un petit peu abusé mais en fait google est devenu best friend google est devenu mon best friend ça a commencé depuis que j'étais enceinte de demain pendant ma grossesse parce que dès que j'avais un petit symptôme dès que j'avais un truc bizarre oui j'allais prendre mon téléphone direct sur google j'écrivais les symptômes pour pouvoir savoir ce qui se passait et je me suis dit qu'après la grossesse ça serait fini et ben non depuis que j'ai mon fils je passe ma vie entre guillemets sur google dès qu'il ya quelque chose comme là je commence à diversification avec lui donc là j'ai cherché sur google comment la faire chaque mois mais je vais sur google pour savoir mais comment est un bébé à un mois à deux mois à trois mois à quatre mois en fait google est devenu la première personne entre guillemets à qui je vais poser des questions pour savoir si tout est normal au niveau de mon fils ou pour savoir qu'est ce que je devais devoir faire à l'avenir on voyait un peu le truc quatrième chose qui a changé mais en fait je chante tout tant qu'on fait tout le temps des chansons qui sortent de ne sais pas où j'ai une forte mais je chante pour tout par exemple maman va faire le bain maman va faire le bain mon petit doudou va se baigner tu vois c'est des chansons comme ça tu tu chantes tu t'es retourne à chanter tout le temps pour tout voilà franchement je me suis dit je ne sais pas si toutes les mamans font ça mais si vous le faites dites moi en commentaire parce que moi je chante pour tout pour le bain pour le biberon pour aller dormir je chante tout le temps ils me regardent souris j'ai dit ah tu souris pour maman et j'ai fait une chanson ça va tout seul et tout donc voilà cinquième chose qui a changé depuis que j'ai mon fils et c'est une bonne chose en fait c'est que maintenant je me bouge plus j'ai mis un peu à côté tout ce qui fait procrastination parce que c'est une bosse mais une bosse dans la procrastination vous n'avez même pas le dire tellement voilà et franchement grâce à mon fils mais comme vous avez un enfant vous n'avez pas le choix en fait vous ne pouvez pas vous dire ah je vais pas faire ça je vais faire ça après etc non votre enfant il a besoin de vous immédiatement vous pouvez pas reporter forcément tout au lendemain en ce qui le concerne ça montre qu'il y avait des choses que j'aimais faire après mais que je peux tout à fait faire dans l'immédiat il faut juste que je m'organise mais quand je dis qu'il me fait me bouger aussi il m'a donné une meilleure organisation et franchement j'espère que ça va aller en s'améliorant parce que là je vois vraiment une nette différence sixième chose qui a changé aussi vous savez que je suis une fan à la youtube je suis moi même sur youtube et maintenant dans mes abonnements vous allez trouver des chaînes comme les titounis la maison des maternelles je vais suivre beaucoup de youtubeuse qui ont des enfants que ce sont en bas âge ou voilà ça m'intéresse les chaînes avec la vie de maman parce que on connaît un peu mais on a envie de voir ce qui se passe ailleurs comment les gens gèrent les petits blogs mon bébé malade mon bébé à six mois etc et j'ai ça maintenant dans mes abonnements tout simplement autre chose qui a changé depuis que je suis maman c'est le fait de ne plus pouvoir vraiment porter de rouge et à lèvres autres de vous j'allais mat et où j'allais sans transfert c'est quelque chose vu que c'est une liste qui a dit que c'est difficile pour moi c'est vraiment difficile pour moi parce que je me dis pas mettre ce rouge à lèvres là parce que b simplement parce que j'ai envie d'en rester de faire des bisous à mon fils tout le temps h 24 et si je commence à l'embrasser avec comme par exemple là j'ai une calique satel à c'est aux actrices qui transfèrent je commence à l'embrasser comme ça il aura plein de où je lève surtout son visage est vraiment j'ai pas envie de lui infliger ça donc maintenant ce qui a changé entre guillemets c'est que j'aimais tout ça j'aimais pas de rouge à lèvres vraiment soit privilégie les rouges à lèvres sans transfert j'essaie de me contenir vous ne pas lui faire des bisous mais sinon voilà je n'en prôde quasiment pas quand je suis avec lui et je suis obligé de mettre des rouges à lèvres mat et sans transfert et puis c'est dur parce que je suis une mystique addict donc c'est vraiment dur j'aime sur ce qui a changé depuis que je suis maman c'est que le fameux sac à longer est devenu mon sac de prédilection c'est un must have les filles c'est un must have pourquoi parce que j'ai la flemme mais j'ai vraiment la flemme de me trimballer des fois avec son sac à longer plus mon sac et des fois je le porte en fait donc ça me fait vraiment trop de choses à porter donc je fais en sorte que dans les sacs à longer il y a ces trucs mais s'il faut que je visse mon point de monnaie mon mon téléphone ou je l'utilise aussi je me calme une petite place dans son sac à longer pourquoi quand j'ai quelque part je n'ai qu'à prendre que le sac à longer parce que c'est difficile les filles c'est difficile quand vous avez quelque part vous devez aller quelque part et vous vous ramenez avec trois sacs j'arrive pas j'arrive pas j'aime pas qu'ils soient quelqu'un qui m'encombrer avec des choses et je trouve que ça quand j'ai déjà très encombré n'est ce pas mais il en a besoin donc on n'y peut rien donc moi je l'utilise aussi comme ça d'un point franchement dès que je suis avec mon fils c'est ça qu'à longer quand je suis seul où je suis accompagné il n'y a pas de souci je vais me prendre un sac et tout voilà le doudou la famille les soeurs etc peuvent toujours tenir le sac à longer pour toi voilà mais quand je suis seule avec mon fils le sac à longer c'est mon seul sac autre chose qui a changé avant et c'est toujours un peu en lien avec l'histoire de sac à longer avant lorsque je restais dans ma voiture je restais dans ma voiture par exemple parce que je voulais écouter de la musique quand j'arrivais quelque part en fait quand j'avais une destination j'arrivais quelque part je restais dans ma voiture parce que j'aimais écouter la musique qui passe à la radio ou voilà quoi je prenais le temps de rester dans la voiture maintenant quand je reste dans la voiture c'est parce que je me mette mentalement en condition pour savoir ce que je ramène ce que je sors de la voiture pour ramener chez moi ou autre part tu vois c'est une organisation entre il faut prendre le sac à longer le maxi cosi etc et juste ça des fois ça me prend dix minutes à rester dans la voiture à me dire bon tu es arrivé qu'est ce que avec quoi tu es parti qu'est ce que c'est de ramener à la maison surtout par exemple si vous allez faire des courses alalalala voilà franchement avant je passais pas autant de temps lorsque j'arrivais que pendant ma voiture à savoir comment je dois m'organiser pour le débarrasser et même pour mettre ce qu'il ya à mettre à l'intérieur en fait c'est le même travail tu dois réfléchir tu as dit bon qu'est ce que j'ai ramené en premier dans la voiture non 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 est ce que j'ai pas oublié si est ce que j'ai pas oublié ça franchement c'est quelque chose c'est quelque chose les sorties c'est quelque chose tellement que je serai en flemarde et que tu as vrai que tu sois t'as vraiment pas envie de sortir vraiment des fois parce que quand tu penses à toute l'organisation qui a derrière c'est chaud c'est chaud autre chose aussi qui a changé depuis que je suis maman c'est que je fais très souvent mon ménage le soir mais oui oui parce que la journée je suis prise par bébé taille il faut s'occuper de lui il faut jouer avec lui voilà quoi des fois si il s'endort et que toi même c'est un petit coup de barbe et tu profites pour t'endormir entre temps il faut faire le repas et je j'aime bien profiter du soir parce que c'est tranquille je peux les faire les choses tranquillement et tout et je fais pas tout le temps parce qu'il ya des choses que je peux arriver à faire dans la journée mais le maximum du chantier de go chantier du nettoyage ben je me suis rendu compte que je le fais maintenant le soir chose que je n'aimais pas faire avant en fait j'ai mis faire les trucs mes choses au jour le jour dont je me réveille le matin je fais la petite vaisselle machin j'ai pensé sur le balai et c'est fini mais là maintenant c'est quelque chose que je fais avant d'aller me coucher en fait je suis une maman je suis une maman gaga de son fils je suis une maman émerveillée par son fils je ne pensais pas que lorsqu'on devenait maman on était aussi émerveillé par une petite tête j'ai déjà vu des enfants j'ai déjà vu des bébés mais comme mon fils il fait un petit gazouille gueu 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 comme ça je suis en mode oh il a fait gazouille il est tout mignon tu vois c'est tout comme ça j'étais pas moi il va me sourire je vais me dire il a souri tu vois voilà je suis vraiment gaga de mon fils il a pleuré je me dis oh il pleure quand il pleure maman je vais l'embrasser je suis franchement c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer des fois je me disais que les jeunes exagèrent ils me disaient ouais c'est que du bonheur d'être maman et tout tu verras ça changer ta vie je me dis oui mais j'avais mis mon fils c'est normal mais qu'est ce qu'il me raconte là c'est normal et puis que dans ma vie je me suis dit oh je pensais pas que j'allais être aussi mais aussi gaga quoi et voilà franchement c'est quelque chose au final je crois que ça fait dix choses ça fait dix choses qui ont changé depuis que je suis maman il ya plein d'autres choses je vous invite à me dire vous même aussi si vous êtes maman qu'est ce qui a changé en commentaire ça m'intéresse vraiment beaucoup si vous voulez notre une autre vidéo de ce style là n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire parce qu'il ya encore d'autres choses et tout et puis comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à commenter à vous abonner et tout et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous lilisha brown abonnez-vous